Dans le sud de New Delhi, Tejeshwar Sandhu, un trentenaire gay indien, se prépare pour faire la fête. Comme le reste de la communauté LGBT, il savoure une liberté acquise il y a 4 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, sans craindre d'exprimer son identité en public. J'ai fait mon coming out il y a 14 ans. Je devais me comporter comme un homme, parler comme un homme, discuter comme un homme, marcher comme un homme, alors qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, aller où je veux, et si les gens ne l'acceptent pas, c'est leur problème. En septembre 2018, la Cour suprême indienne a abrogé l'article 377 du Code pénal. Une loi datant de l'Empire britannique qui criminalisait les rapports entre personnes de même sexe. Les policiers pouvaient l'utiliser pour les placer en garde à vue. À Delhi, comme dans d'autres grandes villes du pays, les lieux LGBT se sont multipliés. On y fait la fête comme partout ailleurs, sans inquiétude et sans se cacher. À l'époque, tu pouvais aller dans ce genre d'endroit et te sentir heureux, mais à la seconde où tu en sortais, tu savais que tu entrais dans un monde qui ne te comprenait pas, où tu n'étais pas protégé. Maintenant, je n'ai plus aucune crainte. Je n'ai pas peur d'être rejeté à cause de ma sexualité. Je peux être fier à l'intérieur comme à l'extérieur. La visibilité de la communauté homosexuelle ne s'arrête pas au monde de la nuit. Le lendemain, Tejé Chouar se rend dans un centre commercial de la capitale indienne. Le temps d'un week-end, un marché met à l'honneur les créateurs LGBT. « Si l'article 377 n'avait pas été abrogé, un tel événement dans un lieu aussi ordinaire ne serait probablement jamais arrivé. » Armé de son smartphone, le trentenaire partage l'événement avec ses 112 000 abonnés Instagram. Sur les réseaux sociaux, la jeune génération met en lumière cette communauté comme jamais auparavant. « Le fait que nous ayons nos propres lieux de vie pour nous rassembler à la vie de tous, cela signifie aussi qu'il faut compter avec nous. Désormais, personne ne peut nous faire taire. » Une visibilité qui s'installe dans le quotidien des Indiens. L'inclusion au travail, c'est le défi de Suraj Ramdas, élu Mr Gayun dans 2019. « Et si en tant qu'individu, vous vous levez et vous dites « tu sais, ce n'est pas bien, alors cette personne va se sentir en sécurité ? » Comment réagir face à un collègue victime de discrimination ? Comment se comporter face à une personne faisant son coming out ? C'est ce qu'il enseigne chaque mois dans cette entreprise de la Silicon Valley indienne à Bangalore pour lutter contre les stéréotypes. « Ça aide beaucoup de personnes. Nous offrons un espace sécurisant, notamment pour les personnes qui n'ont pas fait leur coming out ou qui se cherchent encore. Il y a une prise de conscience chez les dirigeants et chez les gens. Donc ce genre de programme est vraiment nécessaire. Je le recommande à toutes les entreprises. » Ce type d'initiative permet de briser les tabous. Mais les représentations culturelles sont tenaces. Onir est réalisateur. Il y a 17 ans, il fut l'un des premiers à parler d'homosexualité au cinéma. Ce soir, il a rendez-vous dans une librairie pour la sortie de son autobiographie. « On est envahi constamment par cette hétéronormativité écrasante et par tout ce qui relève de la représentation hétérosexuelle. » « Rares sont les artistes comme lui à être ouvertement gay, surtout à Bollywood. Malgré quelques avancées, le chemin est encore long. » « La plupart du temps, la représentation qu'ils se font des personnes LGBTQI est issue d'un point de vue très hétéronormé. Comment ils veulent nous voir, comment ils nous acceptent. Mais ils ne s'intéressent pas à la manière dont nous vivons réellement nos vies. » Une vision de la société encore très patriarcale et conservatrice, dont les lesbiennes indiennes sont également victimes. Beaucoup ne peuvent pas vivre leur homosexualité au grand jour et subissent de fortes pressions sociales, notamment celle du mariage avec un homme. Varcha, 23 ans, a fui son domicile familial il y a deux ans. C'était la seule solution pour échapper à une union avec un inconnu imposé par ses parents. « Je pensais au suicide. Je me demandais s'il ne fallait pas mieux que je saute sur les rails du métro. » Elle trouve refuge au sein d'une association qui vient en aide aux lesbiennes et aux personnes transgenres. Depuis, Varcha a fait son coming out, mais son père continue de dépenser des milliers de roupies auprès de prêtres hindous pour qu'elle trouve un mari. « Il dit mon nom, celui de mes parents, celui de ma communauté, et il fait ensuite des prières pour que je me marie bientôt. Aujourd'hui, il trouverait inacceptable que je veuille me marier avec une femme. Si la Constitution me le permettait, je pourrais alors leur dire « Regardez, la loi l'autorise, j'ai le droit, je ne fais rien de mal. » « Mais ce n'est pas le cas. » Après une première victoire il y a 4 ans, la communauté LGBT en attend davantage. Le mariage pour tous est la prochaine étape d'un long combat. « C'est la loi l'autorise, j'ai le droit, je ne fais rien de mal. »